Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau une femme, pas n'importe laquelle, il s'agit de Simone Séjour-Pélis. Bonjour Simone Séjour-Pélis, comment vas-tu ? Bonjour Isabelle, je vais très bien. Tu vas très bien. Je t'ai présenté ton nom, prénom, mais quelle est ta profession ? Oh, je suis psychiatre, je travaille depuis des années en Guadeloupe. Psychiatre, ça veut dire quoi psychiatre ? Alors, beaucoup ne savent pas ce qu'est un psychiatre, je vais vous dire. Merci. Un psychiatre, c'est un médecin qui s'occupe des problèmes de la tête, non pas tête en tant qu'organe anatomique, mais en tant que fonctionnement du cerveau. Donc toutes les pathologies qui concernent le fonctionnement du cerveau sont interrogées, interpellées, sont instruits par un psychiatre. C'est un médecin. Nous faisons d'abord des études de médecine générale, nous faisons une spécialité et ça dure quatre ans. Hum, t'en as bûché, hein, tu as fait des livres. Mais pourquoi ce métier, parce qu'il faut aller fouiller dans la tête des gens, pourquoi ce métier ? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas seulement la pathologie, il y a le relationnel qui est très très important dans la vie du psychiatre. C'est vraiment le contact, l'écoute et pouvoir aider les gens, ça c'est vraiment, vraiment important dans notre pratique. Attends, il te plaît tant d'écouter des gens qui ont des problèmes ? Il me plaît surtout de les aider, parce que beaucoup ont besoin d'être aidés, d'être écoutés. Et c'est pas facile dans la médecine de tous les jours, la médecine traditionnelle ou la médecine générale tout court, de pouvoir trouver du temps pour l'écoute. Alors, comme psychiatrie, c'est l'essentiel de notre activité. Mais par contre, une question me vient à l'esprit, je sais, même si tu fais très jeune, je crois que ça fait un certain nombre d'années que je te connais. Et je vois que rien n'a changé, pas une ride. D'ailleurs, je vais te demander ton secret tout à l'heure. Mais comment tu vois, tu as vu l'évolution des choses, sous notre île en tout cas pour y avoir exercé pendant des années. Quelle différence tu vois entre il y a 30 ans et maintenant ? Six différences il y a. Oh oui, des différences il y en a. Parce que maintenant, avec toute la technique, la technologie, les gens viennent avec leur diagnostic souvent faussé et vous demandent des médicaments. Ah ouais, c'est pas toi qui fais le diagnostic. Voilà. Parce que l'internet, maintenant, permet à tout le monde d'aller faire du diagnostic, trouver des choses et puis ils viennent me dire, docteur, j'ai cela. Est-ce que vous me donnez cela ? Voilà. Alors que normalement, ce n'est pas cette pratique que nous avons. Nous voulons d'abord écouter, comprendre, essayer d'aider la personne à trouver solution à ces problèmes. Donc, c'est une démarche tout à fait autre. Il faut qu'on ait les éléments pour leur permettre d'aller chercher pourquoi ils sont si fatigués, si malades. Et des fois, ce n'est pas de leur fait. On a des pathologies qui sont d'origine congénitale. Mais d'autres fois, c'est un petit peu de leur fait. Alors, juste par curiosité, il faut combien de temps, combien de séances, combien de temps, pour pouvoir faire poser, pas poser un diagnostic, mais au moins comprendre qui est la personne. Parce que j'imagine que les gens ne vont pas, même s'ils te disent, voilà, je voudrais ça. Mais il faut pouvoir comprendre ce qui se passe et ça nécessite un certain temps. Combien de temps il te faut pour étudier le personnage ? Alors, tu comprendras tout de suite que chacun est lui. Donc, il y a des gens qui parlent assez facilement, qui se livrent assez facilement. Donc, on peut plus vite trouver ce qui ne va pas. Mais d'autres personnes qui sont vraiment, vraiment des taiseurs, on va dire comme cela. Des gens qui ne savent pas trop communiquer, parler et qui ont peur des fois de la psychiatrie, peur de se livrer et qui n'ont pas pris l'habitude de parler, de communiquer. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Il faut plusieurs séances avant d'entendre ce qui pourrait être le déclencheur d'un début de traitement. Et penses-tu que c'est un métier, alors je sais que tu es chrétienne, est-ce que c'est un métier qui va dans le fil conducteur de ce que Dieu a préconisé ? En fait, est-ce que Dieu met en place ? Est-ce que tu penses que le fait d'être chrétienne change quelque chose dans l'exercice de ce métier ? Je vais te dire que c'est un petit peu la base de notre métier. Aimez-vous. Il faut aimer les gens pour les écouter. Des fois, ils te racontent de ces choses. Des fois, ils te disent des choses. Des fois, ils te disent aussi. Mais il faut que tu aies beaucoup plus de résilience, beaucoup plus d'attention et beaucoup d'amour pour les entendre. Et il arrive des fois, quand je vois dans mon cabinet des gens, je dis « Mais pfff, pourquoi celui-là est venu me voir ? » Et je leur pose même la question de lui « Pourquoi êtes-vous venu me voir ? » Ils me disent « Oui, parce qu'il n'y a pas tout de suite l'échange. Il n'y a pas toujours l'empathie. Des fois, ils sont très désagréables. Mais il faut prendre vraiment sur soi pour se dire « Mais s'ils sont venus jusqu'à vous, c'est parce qu'ils ont besoin de vous. » Il faut trouver le bien pour passer pour l'écoute. Mais des fois, ce n'est pas évident. Mais tous les psychiatres ne sont pas chrétiens. Tous les gens ne sont pas chrétiens. Donc, il y a de la pratique pour tout le monde. Et quand on est chrétien, je pense qu'on a vraiment une autre dimension qu'on développe. L'amour pour les autres. D'accord, donc il y a un plus que tu perds. Mais l'amour que tu développes par rapport aux échanges que tu auras avec cette personne, mais est-ce que dans ce que tu vas lui proposer comme thérapie, on va dire entre guillemets, est-ce que ça va changer quelque chose de fait d'être chrétien ? Je vais te dire que quand on est chrétien, et c'est un petit peu ce que je disais ce matin, il y a quelque chose qui doit se voir, se sentir. Et on échange à ce niveau-là. Parce que tu sais qu'en Guadeloupe, on est quand même dans une population qui est chrétienne, ou en Julio chrétienne, en tout cas, il y a une base chrétienne. Et si on part sur cette base-là, on arrive facilement à communiquer et à échanger sur le point spirituel. C'est vraiment une base qui est importante lorsque les gens lâchent le mot « Dieu » ou « chrétien » ou « la foi ». Tu attrapes le truc. Eh bien oui ! Mais ça veut dire qu'il est plus facile d'exercer ce métier-là en tant que chrétienne dans les îles qu'en métropole, alors ? Non, parce qu'il y a des croyances partout. En métropole, s'il n'y a pas Dieu, il y a d'autres choses. Il y a l'argent, il y a la famille, il y a l'aventure, il y a d'autres choses qui sont plus importantes. Il ne faut pas croire. On pense qu'en Guadeloupe, nous sommes plus mystiques, mystérieux, on dirait, qui aiment les gars des affaires ou autres, quand même en métropole, ça s'appelle autrement, mais il y en a plus aussi. Donc selon la pratique sur la déployance, ils peuvent échanger. Et naturellement, quand on est un peu plus, je veux dire, matérialiste, on va sur le matérialisme. Il y a de la place pour tout le monde, tu vois. D'accord. Mais justement, quand ils vont sur ce terrain-là qui ne correspond pas en fait aux croyances divines, est-ce que tu, en tant que chrétien, psychiatre, tu as envie de les sortir de ce cadreur, tu les laisses dedans et tu les orientes de façon à ce qu'ils puissent sortir de leur peur grâce à ce que tu vas leur dire uniquement ? Notre pratique, ce n'est pas d'empêcher les gens de croire, ce n'est pas non plus de changer les gens. Notre pratique, c'est aider les gens à être mieux, mieux dans leur vie, mais dans leur peau. Et je pense que la première des choses, c'est de respecter les gens dans ce qu'ils sont, de ce qu'ils croient comme ils sont. Et on peut toujours échanger, dire, s'ils me posent la question. C'est vrai qu'on peut dire, moi, je n'ai pas la même vue que vous, mais je respecte votre manière de voir. L'essentiel pour moi, c'est que vous vous retrouviez et que vous sachiez pourquoi vous êtes sur terre, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous voulez faire. Voilà.